Luc, chapitre 9. Alors il appela ensemble ses douze disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables et de traiter les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et il leur dit, ne prenez rien pour votre voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas non plus chacun deux manteaux. Et dans quelques maisons que vous entriez, demeurez-y et de la partez. Et quiconque ne vous recevra pas, quand vous partirez de cette ville-là, secouez la poussière même de vos pieds, en témoignage contre eux. Et ils partirent et traversèrent les villes, prêchant l'Évangile et guérissant partout. Or Hérode le Tétrarch entendit parler de tout ce qui était fait par lui et il était perplexe, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts et quelques-uns qu'Élie était apparu et d'autres que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode disait, j'ai décapité Jean, mais qui est celui-ci, dont j'entends de telles choses ? Et ils désiraient le voir. Et les apôtres, lorsqu'ils furent de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit, et se retira en particulier dans un lieu désert appartenant à la ville appelée Bethsaïda. Et le peuple, quand il le sut, le suivit, et il les reçut, et leur parlait du royaume de Dieu, et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et quand le jour commença à diminuer, les douze alors vinrent et lui dirent, renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villes et dans les campagnes alentours, et se loger et trouver des victuailles, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit, donnez-leur à manger. Et ils dirent, nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Car ils étaient environ cinq mille hommes. Et il dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de cinquante. Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors il prit les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit, et les rompit, et les donna aux disciples pour les mettre devant la multitude. Et ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ils furent recueillis des morceaux qui leur restaient douze paniers. Et il arriva, comme il était seul priant, ses disciples étaient avec lui, et il leur demanda, disant, qui le peuple dit-il que je suis ? Eux, répondant, dirent, Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, Elie, et d'autres disent, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Il leur dit, mais qui dites-vous que je suis ? Pierre répondant, dit, le Christ de Dieu. Et il leur chargea strictement, et leur commanda de ne raconter à personne cette chose, disant, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et doit être rejeté des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué, et être ressuscité le troisième jour. Et il dit à eux tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour, et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Car quel est l'avantage pour un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il se perd lui-même ou soit rejeté ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa propre gloire et dans celle de son Père et des Saints-Anges. Mais je vous dis une vérité, il y en a quelques-uns se tenant ici, qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Royaume de Dieu. Et il arriva, environ huit jours après ses dires, qu'il prit Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, la forme de sa figure changea et son habillement était blanc et resplendissant. Et, voici, deux hommes parlaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparurent en gloire, et parlaient de sa mort laquelle ils devaient accomplir à Jérusalem. Mais Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il arriva, comme il le quittait, que Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon pour nous d'être ici, et laisse-nous faire trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie, ne sachant ce qu'ils disaient. Tandis qu'ils parlaient ainsi, un nuage vint et les couvrit de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans le nuage. Et une voix vint du nuage, disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsque la voix fut partie, Jésus se trouva seul. Et ils le gardèrent caché, et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là des choses qu'ils avaient vues. Et il arriva, le lendemain, quand ils furent descendus de la colline, qu'un grand nombre de personnes vinrent à sa rencontre. Et, voici, un homme de la foule s'écria, disant, Maître, je t'implore, regarde mon fils, car il est mon seul enfant. Et, voici, un esprit le saisit, et soudainement il pousse des cris, et il le déchire si bien qu'il en écume de nouveau, et en le meurtrissant le quitte à grand peine. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant, dit, Aux générations sans foi et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je. Amène ici ton fils. Et comme il n'était pas encore arrivé, le diable le jeta à terre, et le déchira. Et Jésus reprit l'esprit impur et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et ils étaient tous stupéfaits du puissant pouvoir de Dieu. Mais tandis que chacun se demandait à propos de toutes les choses que Jésus faisait, il dit à ses disciples, que c'est dire pénètre bien dans vos oreilles, car le fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas ce propos, et il leur était caché, afin qu'ils ne le perçoivent pas, et ils craignaient de lui demander sur ce propos. Alors s'éleva une discussion parmi eux, lequel d'entre eux serait le plus grand. Et Jésus, percevant la pensée de leur cœur, prit un enfant et le plaça auprès de lui, et leur dit, « Quiconque recevra cet enfant en mon nom me reçoit, et quiconque me recevra, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là sera grand. » Et Jean répondit et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les diables en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne suit pas avec nous. » Et Jésus lui dit, « Ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Et il arriva, lorsque l'heure fut venue où il devait être enlevé, qu'il dressa fermement son visage pour aller à Jérusalem, et envoya des messagers devant lui, et ils allèrent, et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de faire les préparatifs pour lui. Et ils ne le reçurent pas, parce que son visage était comme s'il allait à Jérusalem. Et lorsque ses disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme aussi fit Élie ? » Mais il se tourna et les reprit, et dit, « Vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. » Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais il dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais va, toi et prêche le royaume de Dieu. » Et un autre dit aussi, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. »